Consommer des produits qui ont poussé près de chez soi, c'est savoir ce que l'on mange et favoriser l'économie locale. Et ça tombe bien, car la région du Havre offre justement une grande diversité de produits alimentaires. Le Havre Seine Métropole s'est engagé dans l'animation d'un projet alimentaire de territoire. L'idée, mettre en réseau les acteurs clés de la chaîne alimentaire locale, producteurs locaux, professionnels de la transformation, de la logistique, de la distribution et les consommateurs. Et ainsi, permettre à tous une alimentation saine, de qualité et locale. Je suis agriculteur en polyculture et élevage, élevage normand à Manville. Ce que je cherche, c'est d'élever les animaux d'une façon relativement traditionnelle. Deux tiers de leur ration globale, annuelle, qui est composée d'herbes. Et on a des animaux qui ont des bonnes aptitudes bouchères. La Normande, c'est une très bonne race pour produire de la viande de bonne qualité. Une saveur qui est quand même reconnue par beaucoup de grands restaurants. Et ça nous fait plaisir quand même d'avoir des animaux qui ont des alimentations dans les collectivités. Le bien-être animal est important, notre bien-être est important. Ça fait plaisir quand même de voir les animaux en plein air, sous le soleil. Je dirige une entreprise de transformation et de commercialisation des viandes. Avant que ce soit économique, c'était vraiment des rencontres. Nous, on s'est pris de passion de composer avec eux et se dire, sur tel marché, on aimerait bien tel type de viande. Sur tel autre, on entend que des chefs de restauration ou des grands chefs aimeraient ceci. Et puis surtout que le chef, au bout de la chaîne, quand il va avoir ce muscle, il n'oublie pas que la famille derrière, elle a mis trois ans, trois ans et demi autour de l'animal avant de le préparer. C'est le fruit du travail. Le métier de boucher, c'est un métier. Moi, je suis agriculteur. Commercialiser la viande, la travailler, on ne sait pas en faire. Là, l'avantage que j'ai avec M. Grosdois, c'est qu'en passant avec lui, il me revalorise ma viande. La Normandie est large et du coup, on a un panel important territorial à faire vivre. Moi, je choisis de me fournir localement chez les petits producteurs parce qu'on a une richesse de produits normands, je trouve qui est assez intéressante à travailler. Il y a du social qui se crée et c'est bien de favoriser, de dynamiser l'économie de la Normandie et de travailler avec ces producteurs-là qui travaillent, eux, à 100% tous les jours pour nous satisfaire aussi. La race normande, c'est une race qui est très intéressante à travailler parce qu'elle a un côté raffiné, très persillé, très fort en goût. Nous, on fait une cuisine qui est très axée sur les produits bruts. C'est-à-dire qu'on part d'un produit brut et on en fait un bon plat. On travaille vraiment le fruit, le légume, le poisson ou la viande. Le grand projet qu'on a voulu initier, c'est que nous voulions que l'ensemble de ces clients aient la même matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un produit pour les cantines et un produit pour la restauration. Pour nous, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, c'est un produit qui va rémunérer tout le monde et qui va satisfaire tout le monde.